C'est l'un des quartiers les plus touristiques de Paris, celui de la tour Eiffel et du pont de Birakheim où les jeunes mariés aiment se faire prendre en photo. Eh bien hier soir, il a été le lieu d'un nouvel attentat islamiste. Un jeune franco-iranien a tué un touriste allemand au couteau. Il a ensuite blessé deux autres personnes avant d'être interpellé par la police. Le récit de Pierre Corrieux, Annie Bazar et Mickaël Merle. Le face-à-face est tendu entre ses deux policiers et l'assaillant. Il tient dans sa main droite un marteau et ne compte pas se rendre. Quelques instants plus tard, l'un des agents utilise son taser pour le maîtriser, mettant fin à son parcours meurtrier. A 21h hier soir, à quelques centaines de mètres de la tour Eiffel, l'homme de 26 ans attaquait un couple avec un couteau. A ce moment-là, cette jeune infirmière se promenait avec une amie et a senti un mouvement de panique. On a entendu des cris, on a vu de l'agitation, il y avait ce monsieur en noir avec son bonnet. Moi j'ai vu qu'il tenait quelque chose dans les mains mais tout de suite je me suis laissé un couteau. Enfin on part tout de suite donc on est parti en courant. Un touriste allemand de 23 ans est tué à coups de couteau. L'urgentiste Patrick Pelou qui était de garde ce soir-là a tenté de le sauver. Il a été attaqué sauvagement, il était en arrêt cardiaque. On a essayé de le sauver pendant trois quarts d'heure en fait, on n'a pas réussi. Sa fiancée, son ami qui était là sont totalement sidérés. Cette femme doit sa vie à l'intervention d'un chauffeur de taxi qui a réussi à faire fuir l'assaillant. A 21h15, la police est alertée par des témoins et toutes les unités des environs se mettent à sa recherche. Pendant ce temps, l'homme traverse le pont de Birakeim. Sur l'avenue du président Kennedy, il s'en prend à une autre personne, cette fois à coups de marteau. Un Britannique de 66 ans qui promenait son chien est touché à l'œil. Il a demandé de l'aide à cette femme qui a prévenu les secours. L'homme est désormais hors de danger et a pu rentrer chez lui. A 21h28, soit 13 minutes après avoir reçu les premiers appels, des policiers qui étaient à sa recherche font face à l'assaillant, mais il s'enfuit. Dans sa course, il assène un coup de marteau à un autre homme, âgé de 60 ans, le blessant légèrement au visage. Trois minutes plus tard, les policiers le retrouvent et le maîtrisent à l'aide d'un taser. Et les enquêteurs n'ont pas attendu longtemps pour retracer le passé de l'assaillant. Un passé, vous allez voir, extrêmement lourd. L'homme est fiché S. Il avait été condamné en 2018 après avoir planifié un attentat. Il présente aussi des troubles psychiatriques. Et l'enquête devra forcément déterminer s'il y a eu des manquements dans son suivi, notamment après sa sortie de prison. Noé Gandillo et Raphaël Maillochon. Ce soir, Armand R. est toujours en garde à vue, au 36 rue du Bastion, le siège de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Et son profil se précise. Né en 1997, ce Français de 26 ans, dont les parents sont tyranniens, est fiché S. Il est connu de la justice pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques. Les premières investigations ont permis de mettre en évidence que l'auteur des faits avait enregistré une vidéo avant de passer à l'acte. Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique. Un jeune homme a la personnalité très instable, décrit comme fragile psychologiquement. Quelqu'un qui, visiblement, a des troubles psychiatriques est assez influençable. Il peut à la fois avoir des troubles et être idéologisé. Donc il est connu pour islamisme radical, donc c'est pas simplement qu'il a des troubles psychiatriques. La radicalisation d'Armand R. commence en 2015. L'année suivante, en 2016, il est interpellé par les services de renseignement pour un projet d'attaque à l'arme blanche. Lors d'une perquisition à son domicile que nous avons filmé ce soir, les enquêteurs découvrent ces liens avec l'islamisme le plus radical. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme est en lien avec quatre terroristes. A gauche sur cette image, l'assassin du père Hamel. En haut, celui d'un couple de policiers à Magnanville. Et à droite, le meurtrier de Samuel Paty. Mais lors de son audition par les enquêteurs, Armand R. se présente comme un repenti qui se serait lui-même déradicalisé quelques mois plus tôt. Et il assure même aux policiers. Je suis tombé dans l'islam le plus pur et j'ai réussi à m'en sortir tout seul. Maintenant, ma position est claire. Je ne suis plus musulman. En tout, il passera quatre ans en prison à Nanterre entre 2016 et 2020. A sa sortie, il est placé sous un contrôle judiciaire spécifique qui vise à prévenir les actes de terrorisme. Et il est soumis à un suivi psychiatrique et à un traitement médicamenteux. Au gré des expertises des médecins, Armand R. arrête puis reprend des médicaments à plusieurs reprises. Il y a six mois, un psychiatre notait une évolution positive. Et un autre médecin estimait qu'il ne présentait plus aucune dangerosité d'ordre psychiatrique.